Pour moi, un peintre, c'est un serviteur des autres. Toute la peinture classique a été peinture de commande. Ce ne sont que les religieux et les princes qui ont fait marcher la Renaissance. Ah ben moi, je ne suis qu'un peintre de commande. Ou bien je me commande, ou bien on me commande. La commande que je me suis faite sur la petite ceinture est venue du fait de la rencontre avec François Godard qui m'a dit qu'il y avait un sujet qui pouvait peut-être m'intéresser. Et puis il m'a parlé de la petite ceinture. Alors moi, à premier abord, la petite ceinture, c'est pas du tout mon truc. Bon, comme il était sympa, j'ai dit peut-être. Et puis un jour, il arrive avec un plan détaillé de toutes les entrées interdites de la petite ceinture et de toutes les sorties interdites. Et il me dit, ben voilà, t'as ce qu'il faut. Bon, 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 j'étais pris au piège. Je pouvais plus reculer. Donc, je suis allé d'abord au plus bas, donc Ballard. Et puis là, je suis monté sur les balastes à Ballard. Et puis en arrivant, il y avait des seringues, des trucs comme ça, c'est pas mon monde. Et tout d'un coup, je suis arrivé au tunnel qui s'appelle Vercingétorix. Et moi, pour moi, ça n'a pas été une défaite, ça a été une victoire. Par le fait que tout d'un coup, j'ai vu au fond du pont, j'ai vu le soleil qui passait sur un petit arbuste qui vivait miraculeusement. Et il y avait un contraste de lumière qui m'a tout de suite fait penser à Fragonard quand il était à Rome et qui faisait des dessins de Tivoli. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, ça c'est pour moi. Et donc, j'ai fait tout le tour et j'ai fait beaucoup de dessins et j'ai fait donc une cinquantaine de tableaux à cause de ce monsieur. J'ai fait ça en 97, je crois. 97, oui. J'ai passé un an entièrement à ça. Quand j'avais des boulots, je les faisais en même temps. Et là, j'ai eu une illumination, j'ai vu quelque chose qui ressemblait aux dessins de Fragonard et de Hubert Robert quand ils étaient à Rome, à Tivoli. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais. Et comme moi, je gagne ma vie avec la peinture, ça fait 50 ans que j'en fais, je savais que si je voulais faire quelque chose de bien, il me fallait minimum un an. Donc, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient me donner de l'argent pour un an. Et ils ont accepté. Et c'est grâce à mes parents que j'ai pu faire 50 tableaux de la petite ceinture. Voilà comment j'ai procédé pour faire ces tableaux. J'ai fait tout le tour de la petite ceinture, une fois ou deux. Et j'ai repéré des lieux et j'avais mon carnet de dessin. Je faisais des sanguines. Je faisais un tableau ou deux. Après, je retournais et ainsi de suite. Il m'est même arrivé sous le tunnel des Butchumont de partir pour regagner l'autre côté. Mais le tunnel des Butchumont, on ne voit pas la sortie. Et j'avais ma petite lumière comme ça. Et au bout de 10 mètres, elle était cassée. Et j'étais parti. J'ai eu une trouille. Une trouille. Il y avait des diables partout, des vampires, des machins. Et je suis arrivé au bout. Et je me suis dit, puisque je suis arrivé au bout, je vais continuer et ainsi de suite. Et j'ai tout fait. S'il fallait que je dise la façon dont je me prenais pour faire des tableaux, de la petite ceinture, je ne pourrais pas dire vraiment une chose parce que j'ai fait plusieurs façons. En tous les cas, moi, ma façon est toujours la même. Je fais sur un tableau, je fais un dessin. Après, je fais une grisaille, ce qui s'appelle une grisaille, c'est-à-dire noir et blanc. Et après, je mets la couleur, je coloris après, comme les petits-enfants. En tirant la langue, je coloris et je fais mon tableau. Et mon tableau, il fait. Pour la petite ceinture, j'ai inventé un système. J'ai mis au point un système de peinture qui n'existe pas. Mais il n'y a que, personne ne s'en rend compte parce qu'il n'y a que moi. C'est de faire certains arbres, enfin certains végétaux verts, d'une façon qu'on ne peut pas faire plus vert que ça, qui n'a jamais été aussi vert que ça. Donc, j'ai trouvé quelque chose. Et donc, j'ai été très content. Quand j'ai fait ça, j'ai vraiment eu l'impression de marcher dans les pas de Fragonard et de Hubert Robert. J'étais dans la peinture classique que j'aime. Et j'étais content parce qu'il me semble que quelques tableaux sont assez apparentés à ça. Évidemment, la plupart des gens diraient, oui, mais ça ne sert plus à rien, c'est fini. Eh bien, moi, je ne crois pas, c'est le contraire. Je pense que c'est le début de quelque chose. D'ailleurs, ce qu'on appelle le street art, c'est de la peinture classique. Et donc, le street art qui se trouve souvent sur la petite ceinture, moi, pour moi, c'est des voyous, les tagueurs sont des voyous, mais les street art, les graffeurs sont vraiment des peintres classiques, mais simplement avec des sujets différents. Ce n'est plus la Sainte Vierge, c'est la Mauvaise Vierge, et ainsi de suite. Mais c'est la même chose, c'est de la peinture. J'avais une stratégie dans le fait de faire la petite ceinture. D'abord, c'était lié à toutes mes références picturales. Et puis, en plus, je sensais que c'était un sujet social. Et qu'enfin, j'avais trouvé un sujet social qui me plaisait. C'était vraiment quelque chose, il y avait un truc à faire. Si c'était un train, un tramway, c'était très important. Si c'était des jeux, des endroits où on s'amuse, c'est important. Tout ça était très important. Et je pensais, moi, je suis toujours dans le passé, et je pensais au pont du Rialto à Venise, qui a mis 100 ans à être reconstruit pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des factions qui voulaient toutes leurs architectes. Et un jour, il y a eu un vide, il y a eu un vide. Et hop, il y a une faction qui a emporté le morceau et qui a fait le pont du Rialto. Et je me suis dit, tiens, les petites ceintures, ça va être pareil. Et donc, j'ai essayé de trouver la brèche. Je pensais qu'avec ma peinture, ça pouvait aider à prendre une décision sur ce qu'il fallait en faire. La caisse, je ne sais pas. Et en tous les cas, une fois que la décision, si la décision avait été prise en partie un peu grâce à mes tableaux, moi, j'étais dans une filière où j'allais avoir des commandes. Et oui. Quand je n'ai pas de commandes, mon boulot, c'est d'entretenir ma connaissance de la peinture, et donc de peindre. Je ne sais pas combien de fois je suis retourné sur les lieux. Je n'ai pas d'idée. Mais je sais que j'en avais toujours à faire. Et après, au bout d'un certain temps, j'ai fait beaucoup de tableaux qui sont censés représenter la petite ceinture, mais qui sont des imaginations complètes. D'ailleurs, comme Fragonard et Hubert Robert, quand ils sont venus de Rome, ils ont fait énormément de tableaux à la façon de ruines de Rome. D'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup plu dans la petite ceinture, c'était le rapport entre les ruines de Rome et les ruines de la petite ceinture. C'est-à-dire de penser que des gens vivaient dans ces endroits, ce qui était le cas aussi bien de la petite ceinture que des ruines de Rome. Et moi, c'est le côté vivant qui me plaisait. Et surtout aussi, la chose qui me plaisait dans la petite ceinture, c'était l'architecture. C'est les architectes et l'architecture de tous les ponts, les tunnels et tout ça, qui viennent directement de l'art gréco-romain, parce qu'ils étaient abreuvés au Beaux-Arts de l'art gréco-romain. Le côté classique de l'architecture de la petite ceinture a joué énormément pour moi. Par exemple, de voir, il y a des appareillages de tunnels qui sont en diagonale. Je n'avais jamais vu ça. Et moi, je pense que ça vient des Romains, ça. En plus d'être le plus grand ouvrage d'art parisien, en plus, c'est un ouvrage 19e siècle de l'époque haussmannienne qui est vraiment la fin d'une civilisation. Et la fin de la civilisation gréco-romaine que l'Occident a toujours connue. Dans la petite ceinture, ce qui m'a plu, c'est la beauté que j'y voyais, moi. Non, ce que je veux dire, c'est que la beauté, ça se cherche. Bon, une fleur, une petite fleur, une petite pâquerette, un machin comme ça. Si tu regardes bien, on ne peut pas faire plus beau au monde. On ne peut pas faire plus beau. Mais il faut bien regarder. Mais on ne peut pas bien regarder tout le temps. Il y a un souvenir qui me revient, que je trouve assez rigolo, un peu paradoxal. c'est dans un endroit aux gobelins. On appelle ça le tunnel des gobelins, où il y a deux tunnels à la fois. Il y en a un qui va vers les gobelins. Et il y avait à l'époque des gens qui avaient construit des cabanes sous le tunnel. Et l'EDF leur avait donné un fil électrique pour qu'ils gardent d'une certaine façon, officieusement, qu'ils gardent l'entrée du tunnel. Et donc, ils avaient la télé, le chauffage. Et ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient des chiens. Ils étaient en pleine nature. Ils ne payaient pas de loyer. C'était un bonheur absolu. Et il y en avait un. Je les avais beaucoup aimés. Et il y en avait un moment, il me dit, on va bientôt avoir HLM. Oh ! Je me suis dit, le pauvre. Il y a des arbres, il y a de la verrue. Il y a des seringues et des endures. Il n'y a pas de fleuve, mais il n'y a pas de voiture. Sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. La vie passe à toute allure sur des voies de chemin sur. Il n'y a pas de fleuve, mais il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de fleuve, mais il n'y a pas d'un petit ceinture. Il n'y a pas de fleuve, mais il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Il n'y a pas de voiture sous les ponts d'un petit ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada